Qu'est-ce qu'un chapitre ? Alors, on va commencer par l'ensemble de définition. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu déjà quand on travaillait avec les équations. Eh bien, on va généraliser cette notion d'ensemble de définition aux fonctions. Donc, on y va. Définition. Alors, la définition d'une fonction, c'est ce que c'est, donc je ne reviens pas dessus. Définition. Soit f, une fonction. Soit f, une fonction. L'ensemble de définition de la fonction f. L'ensemble de définition de la fonction f. Et l'ensemble des réels x, des réels petit x, qui possèdent une image, qui possèdent une image par la fonction f. Cet ensemble est souvent noté, souvent noté df. D, indice f, ici. Voilà ce que c'est que l'ensemble de définition. Alors, bien sûr, ça, ce sont des définitions qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Et on a vu un certain nombre de choses. Ici, on connaît déjà. Exemple, si je prends la fonction carré, la fonction carré est définie sur R. Je prends avec les fonctions de référence. La fonction racine carré, elle, elle est définie, on l'avait vu, définie sur R+. C'est-à-dire que quand on prend la racine carré, on ne sait prendre la racine carré que des nombres positifs. D'accord ? Donc, si je prends un réel négatif, bien entendu, le réel négatif ne possède pas d'image par la fonction racine carré. Donc, elle est définie sur R. Alors, ici, j'ai donc df qui est égal à R, ici. Là, j'ai df qui est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Et ainsi de suite. Je continue avec les fonctions de référence. La fonction inverse. La fonction inverse, eh bien, elle, elle est définie. Alors, tous les nombres possèdent une image, sauf 0, donc sur R étoile. D'accord ? Donc, df est égal à R étoile, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini. 0 union 0 plus l'infini. Voilà pour trois exemples. Alors, pour trouver, pour déterminer cet ensemble de définitions, pour déterminer l'ensemble de définitions, on doit tenir compte de différentes contraintes. Alors, les différentes contraintes au niveau de la classe de seconde, on va en voir trois, et puis vous en verrez d'autres un petit peu plus tard, au fur et à mesure des fonctions que vous pourrez rencontrer. Donc, il y a deux contraintes mathématiques. Deux contraintes mathématiques. Alors, ces contraintes mathématiques, c'est, on ne sait pas diviser par 0. On ne sait pas diviser par 0. Et la deuxième contrainte mathématique, on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Voilà, ce sont les deux seules contraintes mathématiques que l'on a vues cette année. La troisième contrainte que l'on va rencontrer, c'est une contrainte contextuelle, je vais dire, une contrainte liée au contexte. Alors, la contrainte liée au contexte, ça peut être une contrainte de nature géométrique, une contrainte de nature biologique, physique, ou, quelle qu'elle soit d'autre, économique, etc., quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Par exemple, si x représente une distance, alors, df ne peut être égal que à 0 plus l'infini. D'accord ? Puisqu'une distance est toujours positive. Donc, je prends 0 plus l'infini, ça peut même être l'intervalle 0,5, mais ça sera toujours dans R+, d'accord ? Où un intervalle inclus dans R+, dans l'ensemble des réels positifs. D'accord ? Voilà, la contrainte liée au contexte. Je ne donne pas d'autres exemples parce qu'on en a déjà vu, et il faut juste respecter ça, il faut donc bien lire le texte. Je vais faire des exemples des deux contextes mathématiques, des deux contraintes mathématiques. Donc, ici, exemple 1, déterminer l'ensemble de définition. Alors, c'est même un exemple, je vais mettre directement, je ne vais pas mettre exemple 1, je vais juste mettre exemple. L'ensemble de définition de... Premièrement, f de x qui est égal à 3x-5 sur 2x-7 et deuxièmement, g de x qui va être égal à racine carrée de... moins 2x plus 4. Je n'ai même pu prendre moins 4, ça ira mieux. Moins 2x moins 4. Alors, on y va. Ici, si je fais la première chose, premièrement, alors la contrainte, on voit bien qu'ici, on a une fraction, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, on ne sait pas diviser par 0. Donc, ici, on avait dit qu'on recherche les valeurs interdites. Recherche des valeurs interdites. D'accord, recherche des valeurs interdites. Je résous donc 2x-7 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que x est égal à 7,5. Ok, je rappelle, pour la recherche des valeurs interdites, je ne sais pas diviser par 0. Or, là, qu'est-ce qu'on fait ? On divise par 2x-7. Ce qui est en haut, on s'en fout complètement. Il peut y avoir 3x-5, 3x² plus 8x plus 9. Peu importe. Ce qui importe, c'est ce qui est en dessous du trait de fraction. C'est ce qu'on retrouve dans les tableaux de signes, où on met une double barre après, à la fin, dans le résultat. Donc, ici, on trouve, on regarde quand est-ce que 2x-7 vaut 0. Ça vaut 0 quand x vaut 7,5. Et donc, on va avoir l'ensemble de définition df, qui va être égal à R privé de 7,5. Je rappelle, vous pourrez aussi trouver cette notation-là, R privé de 7,5. Vous pourrez même trouver, au lieu de l'anti-slash, d'avoir un slash aussi. Ça dépend des traitements de texte, en fait. Voilà comment est-ce qu'on détermine l'ensemble de définition de cette fonction f. Attention, on n'est en train de résoudre rien du tout. C'est juste, on cherche les valeurs interdites. Pour la deuxième fonction, pour la fonction g, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, on ne sait pas prendre, on a dit le carré d'un nombre négatif. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il y a sous la racine, et je dis bien la totalité de ce qu'il y a sous la racine, doit être positif. Donc là, je ne fais pas recherche des valeurs interdites, mais je vais dire directement ce que l'on doit avoir. Donc, on doit avoir... On doit avoir quoi ? On doit avoir moins 2x, moins 4, qui doit être positif ou nul. Ce qui est équivalent à dire que moins 2x est supérieur ou égal à 4. Ce qui est équivalent à dire que x est inférieur ou égal à 4 sur moins 2. Attention, ici, je divise par moins 2, je divise par un nombre négatif, donc je suis obligé de changer le sens de l'inégalité. Ça nous fait ça, ce qui est équivalent à dire que x est inférieur ou égal à moins 2. D'accord ? Donc, j'ai ça, et donc, bien entendu, ici, je vais avoir l'ensemble de définition de la fonction. Alors, des g, bien entendu, puisque la fonction s'appelle g, qui va être égale, x est inférieur à moins 2, ça va donc de moins l'infini jusqu'à moins 2 fermé. Voilà les deux types de contraintes que l'on peut avoir sur les contraintes mathématiques, bien entendu, sur les recherches d'ensemble de définition de la fonction. J'ai cherché donc ici tous les nombres qui possédaient une image par ces deux fonctions. Attention, dans ce cadre-là, c'est un exemple de mathématique pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraintes, ces deux fonctions ne sont pas données dans un contexte, donc je n'ai pas tenu compte d'une éventuelle contrainte du contexte, liée au contexte. La plupart du temps, dans les exercices, vous aurez, bien entendu, les contraintes mathématiques, mais aussi les contraintes du contexte. Donc, il faudra tout regrouper en même temps. Donc, faites bien attention à tout ça. Alors, ça, c'est donc pour l'ensemble de définition. On sait maintenant de quoi il s'agit. C'est un mot de vocabulaire qui est très important et que l'on retrouvera souvent. Grand 2, nous allons passer à la courbe représentative, puisque on parle beaucoup de courbe représentative de fonctions, mais il faut arriver à préciser un petit peu tout le vocabulaire sur cette courbe représentative. Alors, la première chose, c'est un rappel que l'on a déjà vu. Premièrement, c'était les inséparables des mathématiques. Les inséparables des mathématiques. Alors, ça, je le précise, parce que c'est quelque chose qui est très, très utile et qui permet de ne pas vous mélanger un petit peu tout. Alors, on l'a déjà vu. Donc, je vais vous mettre les couples d'inséparables. Donc, je rappelle que les inséparables, si vous ne vous rappelez pas, c'est des couples d'oiseaux, en fait. Vous regarderez sur Internet, si ça vous intéresse, vous tapez inséparables, oiseaux, et vous verrez à quoi ça correspond. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle les inséparables. Alors, les couples inséparables sont... Alors, je vais essayer de tous les mettre. Bien entendu, vous pourrez en rajouter au fur et à mesure que vous pourrez les rencontrer. Alors, vous avez ici le premier. C'est quelque chose qui correspond à quelque chose que tout le monde sait. C'est horizontal et vertical. Ensuite, vous avez avec ça, vous avez les abscisses. Abscisses et ordonnées. Ça, c'est le deuxième couple. Le troisième couple que vous allez rencontrer, c'est l'antécédent, qui va avec image. Ensuite, vous avez X, qui va avec Y. Vous avez le vecteur I, qui va avec le vecteur J. Vous avez aussi, je vous le marque, vous le rencontrerez plus tard, le vecteur U, qui va avec le vecteur V. Ça, c'est quand on ne peut pas utiliser le vecteur I et le vecteur J, parce que les lettres I et J sont déjà utilisées. Pardon. Par exemple, si vous êtes en physique, en physique, la lettre I est réservée pour l'intensité du courant. Donc, vous ne pouvez pas, si vous avez un repère à faire, vous ne pourrez pas prendre le vecteur I et le vecteur J, parce qu'il pourrait y avoir une confusion dans l'écriture. Donc, on prendra le vecteur U et le vecteur V pour changer. Et enfin, il y a aussi quelque chose, c'est première coordonnée qui va avec deuxième coordonnée et deuxième coordonnée. Bien. Ces couples d'inséparables, on les retrouve. Alors, on retrouve ces inséparables. On retrouve ces inséparables sur un graphique. en respectant, bien entendu, ça c'est très important, en respectant l'ordre alphabétique, l'ordre alphabétique et l'ordre numéraire. C'est-à-dire que, ici, H vient avant V, A vient avant O, A vient avant I, etc., etc. Ça marche partout. Et le 1 vient avant le deuxième. Alors, on fait ce dessin qu'on a déjà fait, mais que je vous refais parce qu'il est très, très important. Il résume absolument tout ce que vous pouvez avoir sur ces choses-là. Vous avez, donc, ici, un repère avec des axes. Je vais remonter la feuille. Voilà. Donc, j'ai l'origine du repère qu'on appelle toujours O, en règle générale. D'accord. Je vais avoir, ici, notre vecteur I, qui va être ici, et le vecteur J, qui va être là. On n'est pas obligé d'avoir un repère orthonormal. Et on va retrouver, donc, toujours notre... Notre lettre est ici. Donc, je commence par horizontal, qui va aller avec vertical. Je vais avoir abscisse, qui va aller avec ordonnée. Je vais avoir antécédent, qui va aller avec image. Je vais avoir X, qui va aller avec Y. Et je vais avoir I et J, ils sont déjà placés. Et je vais avoir V et U, que je ne place pas ici. Première coordonnée, deuxième coordonnée. Je ne place pas, enfin, je l'ai placé ici aussi. Donc, j'ai, allez, je vais le remettre quand même I, J. Je vais avoir U, V. Ici, première coordonnée. Et deuxième coordonnée. Voilà. Maintenant, je marque ici V, donc, vertical. Ici, coordonnée, etc. Image, Y, J, U, deuxième coordonnée. Ici, j'ai horizontal. Abscisse. Antécédent. X, etc. Donc, voilà, vous voyez, à partir du moment où vous avez placé le horizontal et le vertical, et bien après, vous suivez. Donc, H vient avant V, A vient avant O, etc. Premier vient avant deuxième. Et vous avez la totalité là-dessus, sur les inséparables des mathématiques. C'est très important. J'ai sauvé pas mal d'élèves avec ça, qui a fait tendance à mélanger un petit peu tout. On arrive maintenant à la deuxième chose qui est très importante, c'est les conventions graphiques. Alors, on a déjà tracé des courbes représentatives de fonctions, mais il faut respecter les conventions graphiques. Ici. Alors, les conventions graphiques, on sait, bien entendu, ici, je peux utiliser quand même toutes les connaissances que l'on a déjà sur les courbes représentatives, en particulier le sens de variation, on sait ce que c'est, une fonction qui croissante, la courbe monte, etc. Donc, quand on trace, prenons par exemple une fonction f qui est définie sur R tout entier, donc tous les réels possèdent une image, eh bien, on ne peut pas tracer la totalité de la courbe. Donc, où est-ce qu'on va s'arrêter quand on va tracer la courbe ? Eh bien, c'est ça qu'il va falloir voir. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on va, maintenant, on est avec les fonctions en règle générale, je ne suis plus avec les fonctions de référence, et je peux avoir absolument n'importe quoi comme courbe représentative. Donc, ma fonction, elle peut faire n'importe quoi comme ceci. D'accord ? Et là, si je trace cette chose-là, eh bien, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer avant et qu'est-ce qui se passe après ? Je ne peux pas continuer indéfiniment. Donc, on admet une chose dans les conventions graphiques, c'est que lorsque la courbe ne s'arrête pas comme ça, elle va continuer en conservant le même sens de variation. Ici, vous voyez que la fonction est décroissante, donc elle va continuer indéfiniment en étant décroissante. Ici, la fonction est croissante, ce qui veut dire qu'avant, elle était également croissante. D'accord ? Donc, ici, première convention graphique. Je vais mettre en couleur cette convention graphique. Donc, première convention. Lorsque la courbe n'est pas arrêtée, lorsque la courbe n'est pas tracée en entier, car l'ensemble de définition est trop vaste, elle continue en gardant indéfiniment le même sens de variation. Le même sens de variation. S'il y avait un endroit où elle devait changer de sens de variation, alors on le signalerait. Soit on le signalerait sur le dessin, et si ce n'est pas possible parce que c'est trop loin, alors on le signalerait en écrivant quelque chose. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose ici, c'est donc une chose qui est très importante, c'est pour arrêter une courbe. Je vous ai dit, c'est quand elle ne s'arrête pas. Maintenant, il y a trois façons d'arrêter une courbe. Alors, arrêter, je le mets entre guillemets, parce que ce n'est pas franchement un mot mathématique. Alors, là, ici, je marque pour respecter l'ensemble de définition. Alors, c'est trois façons. La première, c'est ici, par un gros point, si l'abscisse du point d'extrémité possède une image. Alors, après, je vais aussi avoir par un arc de cercle. Par un arc de cercle, si l'abscisse, si elle ne fait pas partie de l'ensemble de définition, si l'abscisse du point d'extrémité ne possède pas d'image, donc si elle ne... Alors, ça ne va pas s'il ne... si l'abscisse du point d'extrémité, je l'écrirai après, ne possède pas d'image, ne possède pas d'image, par F. Ou, si la courbe est en plusieurs morceaux, est en plusieurs morceaux. Ça, on a déjà vu une courbe en plusieurs morceaux, c'est la courbe représentative de la fonction inverse, on avait vu que c'était une hyperbole, et qu'elle était, donc, en deux morceaux. Donc, bien entendu, on va pouvoir avoir des courbes qui vont être en plus de deux morceaux. Alors, et enfin, la dernière convention graphique que l'on va respecter, c'est ici. On peut arrêter... On peut arrêter la courbe par des pointillés verticaux, par des pointillés verticaux, verticaux, ou une droite verticale. Une droite verticale. Quand on est sur une valeur interdite. Voilà les trois conventions graphiques pour arrêter une courbe qui sont vraiment très importantes. Ici, j'en ai une, deux, trois. Et on va voir ça sur un exemple. Alors, voilà un exemple de courbe représentative d'une fonction. Alors, je l'ai pris assez compliqué. Vous voyez, là, il n'y a qu'une seule fonction, mais il y a plusieurs morceaux. Il y a un, deux, trois, quatre morceaux. Donc, maintenant, à partir de maintenant, on va pouvoir voir des fonctions qui ont, bien entendu, qui sont complètement tarabiscotées, si vous voulez, et qui respectent, bien entendu, ces conventions graphiques. Donc, vous voyez que, ici, la courbe représentative est arrêtée par un gros point à cet endroit-là. Ça veut dire que, ici, je suis à moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, moins cinq. Ça veut dire que, moins cinq, possède une image ici. La courbe est arrêtée. Ça veut dire qu'il n'existe rien avant. Vous voyez que j'ai mis, ici, aussi, des pointillés verticaux qui, bien entendu, si on rejoint les pointillés, ça fait une droite verticale. Donc, sur certains livres, vous aurez des pointillés. Sur d'autres, vous aurez la droite qui sera tracée en plein. Donc, ça ne pose pas de souci. Et donc, la courbe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient longer, ici. Donc, elle se rapproche. Elle se rapproche de plus en plus des pointillés, mais sans jamais les atteindre. Si vous vous dites qu'à un moment ou à un autre, elle va finir par les rejoindre, eh bien, il suffit de faire un zoom et vous verrez que, en fait, qu'on a encore de la place pour se rapprocher. Même chose, ici, la courbe, elle part d'en haut en étant de plus en plus proche des pointillés. et elle descend, ici, le long, puis elle s'écartait. Je vous rappelle que la courbe représentative d'une fonction va toujours de la gauche vers la droite. D'accord ? Il n'y a pas de portion verticale et on ne peut pas revenir en arrière parce que, autrement, ce ne serait pas une fonction. Une fonction, je rappelle que s'il y a une image, il y a une image unique. D'accord ? Il ne peut pas y avoir deux images. Donc, ici, de nouveau, vous voyez que là, j'ai arrêté ma courbe pour x qui vaut 2 par un arc de cercle. D'accord ? Et oui, mais là, ici, c'est parce qu'il y a deux morceaux. Là, je me retrouve de nouveau avec un gros point. Je ne peux pas avoir, par exemple, deux gros points sur la droite verticale 2 parce que ça voudrait dire que 2 auraient deux images. Donc, ici, je reviendrai dessus après. Je vais jusqu'ici, jusqu'à x égale 4. J'ai un arc de cercle où ma courbe est arrêtée de nouveau. Et puis, après, entre 4 et 5, il n'y a rien du tout. Et à partir de 5, je reprends avec un gros point et je continue indéfiniment puisqu'ici, ma courbe n'est pas arrêtée. Attention, là, avant, j'avais dit 1, 2, 3, 4, 5. Avant, moins 5. Il n'existe rien. Et là, par contre, ça va continuer sur R tout entier. Alors, la conséquence de ces conventions graphiques, c'est qu'on peut très, très facilement maintenant lire l'ensemble de définition sur le graphique. Donc, vous avez la fonction qui est ici. Et je vais dire sur cet exemple-là, on va avoir df qui va être égal à l'ensemble de définition de la fonction f. Et on regarde tous les points qui possèdent, tous les réels. Donc, les réels, c'est les x qui sont ici. Et on regarde ceux qui possèdent une image. Donc, on part de quoi ? On part de moins 5. Avant, moins 5, ça n'existe pas. Donc, on part de moins 5. Ici, on est obligé de fermer le crochet parce que moins 5 possède une image. Donc, moins 5 fait partie de l'ensemble de définition. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va jusqu'à moins 2. Moins 2, il y a des pointillés verticaux. Donc, vous voyez que c'est une valeur interdite. J'ai dit que ça correspondait à une valeur interdite. Donc, on est obligé de s'arrêter à moins 2. Je rappelle que dans un intervalle, il n'y a qu'un nombre, le début et la fin. On ne peut pas mettre trois nombres dans un intervalle. Le moins 2, je ne peux pas le prendre parce que ici, c'est une valeur interdite. Mais, je n'ai pas fini parce qu'il me reste les autres morceaux. Donc, je vais mettre un union et à chaque fois, je vais prendre mon intervalle. Donc, je repars ici de moins 2 aussi mais que je ne peux pas prendre parce que c'est toujours une valeur interdite. Donc, il n'y a pas de souci. Et je peux continuer ici jusqu'à x égale 2. D'accord ? Jusqu'à x égale 2. Est-ce que je m'arrête à x égale 2 ? Eh bien non, je ne m'arrête pas parce que je vois qu'ici, on pourrait croire qu'il n'a pas d'image mais si, 2 possède une image. Là. Et la courbe continue. C'est juste qu'elle est en deux morceaux mais deux morceaux qui se suivent. Donc, je ne vais pas m'arrêter à 2 mais je vais aller jusqu'à 4. Par contre, à 4, je suis obligé de m'arrêter parce qu'entre 4 et 5, il n'y a rien. Donc, je vais de moins 2 jusqu'à 4. 4 qui est une valeur interdite aussi parce qu'il y a un arc de cercle et je peux chercher une image, je n'en vois pas. Donc, ça nous fait 4 ouverts. Et union ici, je vais repartir de 1, 2, 3, 4, de 5. Je vais partir de 5. 5 qui possède une image donc je ferme mon crochet ici et je vais aller jusqu'où ? Eh bien, je vais continuer. La courbe continue indéfiniment. Je vais aller jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc, un ensemble de définitions que l'on lit graphiquement en respectant toutes les conventions graphiques. j'ai essayé de prendre un exemple assez compliqué pour que vous voyez un petit peu toutes les astuces que l'on peut rencontrer sur ces conventions graphiques. Voilà. Voilà une fonction comme ça. Une dernière chose maintenant que l'on va voir sur la courbe représentative donc c'est petit 3 petit 3 équation d'une courbe représentative. Alors, l'équation d'une courbe représentative, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé dans un chapitre qu'on a vu précédemment avec les équations de droite où je vous ai dit que les droites c'était les droites qui n'étaient pas verticales étaient des représentations graphiques de fonctions affines. Donc, si on parle d'équation de droite, on parle d'équation de la courbe représentative de la fonction affine. Eh bien, on généralise cette notion de courbe représentative, d'équation de courbe représentative, pardon, d'équation de droite à n'importe quelle courbe. Donc, ici, on va dire que définition, donc la courbe c'est f, la courbe représentative, représentative d'une fonction f, c'est l'ensemble des points m de coordonnées x, y appartenant au plan Oij, tel que on a y est égal à f de x. Ça, on a bien dit que le point est sur la courbe, ça veut dire que y est l'image de x. Donc, y est l'image de x, ça c'est le travail sur le vocabulaire qu'on avait fait en tout début d'année. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation. y égale f de x est appelée est appelée l'équation de la courbe représentative de la fonction f. Voilà ce que c'est que l'équation d'une courbe. Donc, maintenant, on a généralisé, on est passé de l'équation de droite à l'équation de n'importe quelle courbe. Il faut savoir que tous les objets possèdent, autant que possible, possèdent une équation dans le plan. Un cercle possède une équation, etc. Vous verrez ça en classe de première et tout un tas d'autres objets. Donc, exemple, puisqu'on ne l'avait pas trop vu ça ici. Exemple, eh bien, y est égal à x au carré et l'équation de la parabole représentative de la fonction carré. Si je prends ici y est égal à 1 sur x, c'est l'équation de l'hyperbole de la fonction inverse. D'accord ? Donc, voilà, et on pourrait continuer comme ça indéfiniment. De toute façon, c'est y égale f de x. Donc, vous mettez y égale et vous mettez l'expression de la fonction à côté. Ça ne pose aucun problème. Conséquence, une propriété ici qui va être très utile qu'on a déjà fait aussi, propriété. Un point M de coordonnées x, y est un point alors c'est sous-entendu qu'on a une fonction avec sa courbe représentative est un point de CF si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation. de CF. Ça, c'est très très important parce que c'est quelque chose qu'on va vous demander et il ne faudra pas faire d'erreur au niveau de la réduction. On va vous demander de vérifier est-ce que le point appartient à la courbe, etc. Donc ici, exercice type. Je vais prendre soit f défini sur r. Alors, vous voyez maintenant que quand je dis f défini sur r, ça veut dire que son ensemble de définition c'est r tout entier. C'est-à-dire que quand on vous écrit ça, on vous donne l'ensemble de définition dans la formulation par f de x est égale à x au carré plus 3x moins 4. Voilà, j'ai une fonction trinôme du second degré ici. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire que les points A de coordonnée 1, 0 et B de coordonnée moins 1, 5 sont-ils des points de CF. Alors, ici, on y va, on sait le faire. on sait le faire, donc on prend toujours la même rédaction. Donc, pour le point A. Alors, l'équation de la courbe, bien entendu, c'est y est égale à x, j'aurais dû le mettre avant, ici, je vais le mettre ici, la courbe CF a pour équation y égale f de x, c'est-à-dire y est égale y est égale à x au carré plus 3x moins 4. D'accord ? Ça, c'est la première chose à faire. Quand on vous donne l'expression de la fonction, si vous voulez travailler avec la courbe, vous donnez l'équation de la courbe représentative. Donc, maintenant, je fais pour le point A. Pour le point A, je vais vérifier si les coordonnées du point A vérifient cette équation de la courbe représentative. ça veut dire que si je remplace x par les valeurs de l'abstice du point A, je dois trouver y. Donc, je fais la même chose que je faisais avec les droites. Je vais faire xa au carré plus 3xa moins 4. Attention, je ne mets pas que c'est égal à 0 parce que je n'en sais rien et je fais mon calcul. Est égal à xa au carré, ça nous fait donc 1 au carré plus 3 fois 1 moins 4. ce qui nous fait donc est égal 1 au carré, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait 3. 4 moins 4, ça nous fait donc 0. Et là, ici, je vais mettre en couleur, je vais dire que ça, c'est égal à y. D'accord ? Et donc, ici, je vais dire les coordonnées de A. Vérifient l'équation de CF. ce qui est équivalent à dire que le point A appartient à la courbe CF. Si je fais maintenant pour le point B, même chose pour le point B, donc je vais calculer ici xB au carré plus 3xB moins 4, je le calcule. Égal. Alors, xB, j'ai dit que c'était moins 1. Alors, attention, ici, si je fais moins 1 au carré, ça c'est faux, n'oubliez pas les parenthèses. À chaque fois que vous remplacez quelque chose par une écriture un peu compliquée, n'oubliez pas de la mettre entre parenthèses. Donc, moins 1 au carré plus 3x1 moins 4, ce qui nous fait moins 1 au carré, ça nous fait 1, 3x1, ça nous fait moins 3, et moins 4, ici. Ce qui nous fait est égal à moins 4, moins 7, moins 6. Et là, ici, je vais mettre que c'est moins 6 à, oui, mais j'avais le YB qui valait 5, donc là, c'est différent de YB. Donc, je vais dire que les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation de CF. Donc, ça, c'est équivalent à dire que le point B n'appartient pas à CF. Voilà cette notion de courbe représentative. On sait maintenant des conventions graphiques un petit peu plus larges que celles qu'on avait déjà vues. et on a maintenant, on est capable de voir toutes les situations dans toutes les courbes, de lire un ensemble de définitions sur une courbe et à préparer le calcul d'arriver à déterminer si un point appartient à une courbe ou non grâce à l'équation de la courbe. C'est un vocabulaire qu'il faut impérativement maîtriser. Les coordonnées de A vérifient l'équation. Il va falloir l'écrire systématiquement dès que vous utiliserez cette propriété-là. Sous-titrage Société Radio-Canada